Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de ce Let's Mod Apprenons à modder sur Minecraft avec chat de canard Dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui on va faire une armure Cette armure va être extrêmement simple à faire Il va nous demander quelques petites choses Simplement, assez basiquement Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer ? Pour commencer, on va aller dans notre chat de canard Let's Mod Je suis resté en mode package, on peut très bien le remettre en mode projet Ça ne pose pas de troussi Sauf qu'en mode package, on a uniquement ce qu'on veut et pas le reste On va aller dans les Materials Voilà, donc on est dans chat de canard Let's Mod Materials Alors, comment ça se fait que je n'ai plus mon matériel dans les Materials ? Bon, c'est pas grave Je crois qu'on l'avait fait en direct dans le Let's Mod Voilà Il se trouve où ? Où se trouve-t-il ? Materialinit.init ? Materials ? Ah non, il se trouve dans le Materialinit Ah oui, c'est vrai Du coup, on va retourner dans le Package Init, Materialinit Et voilà, on a le Shadium On va vouloir créer un nouvel objet Qui va être le Shadium Armor Pourquoi pas ? Voilà, qui va être égal à Déjà ici, ça va être Tac Public Static Armor Material Qui va être Shadium Armor Le Shadium Armor, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être tout simplement le matériel de notre armure Qui va être aussi en Shadium de toute manière On va le rajouter tout de suite avec Enum Helper Et je viens de me rendre compte dans l'épisode précédent Qu'on n'avait pas fait les Crafts pour les trucs en Pickaxe et autres C'est pas grave, on va le faire, ne vous en faites pas On le fera dès que c'est terminé Add Armor Material, très bien On va la nommer comment ? On va la nommer Armor Shadium Voilà, ça on n'a pas besoin de le mettre dans les constantes Parce qu'on ne va l'utiliser qu'une seule fois En théorie, en pratique Non, enfin en pratique si Enum Armor Voilà, ça va prendre plusieurs choses Premièrement, la durabilité d'une armure Si on regarde à l'intérieur de notre Armor Material Donc les Armor Material Le Diamond La durabilité d'un Diamond C'est 33, nous on va vouloir quelque chose Qui va être plus puissant que le Diamond Qui va être, voilà, le Diamond plus l'Iron Donc maintenant on voit, la Chain plus l'Iron C'est la même chose Seulement au dernier qui se trouve là Qui est la facilité d'enchantement Mais techniquement c'est la même chose Le Diamond Le Diamond maintenant Plus les Absorptions bien entendu Il y a moins d'absorptions Sur de la Chain À part au niveau Non, pas du tout Tout autant, enfin il y a moins D'absorption Sur tout ce qui est en maille Que sur tout ce qui est en Iron Sauf que la maille s'enchante plus facilement Donc reprenons, reprenons, reprenons On est à 33 de protection en Diamond On est à 15 de protection en Chain En Iron Donc nous ce qu'on va faire C'est 15 et 33 Ça fait 18 On va rajouter donc 18 au diamant Voilà Pour ceci Du coup la protection va être de 33 plus 18 Donc 33 plus 18 Ça nous fait 51 en théorie 51, on va vérifier ça tout de suite Windows Air Calc Voilà, 33 plus 18 égale 51 Parfait, merci le travail mental Ici on va faire ensuite Un New Int Qui va être une Array Ça va être les réductions de dégâts Ces réductions de dégâts Votre nombre de 4 Pour commencer on va mettre 2, 2, 2, 2 Voilà, tout simplement Hop, à l'intérieur ici L'enchantabilité Qu'on va mettre à 20 Pourquoi pas Pour le moment 2, 2, 2, 2 Ce qui signifie que la tête Le corps Ainsi que Alors attendez C'est pas dans ce sens là Que je vais faire les espaces Voilà La tête, le corps Les jambes et autres Sont la même chose Dans l'ordre Ici c'est le casque L'absorption du casque On regarde l'item armoire On va vouloir une absorption Un peu plus puissante Que la Diamond Donc autrement dit On va passer Vu que c'est 1 de différence On va rajouter 1 de différence Donc ici L'absorption du casque Au niveau des coups Va être de 4 Ici c'est 8 La différence entre ici Et l'Iron C'est 2 Donc on va le passer à 10 Bien entendu 10 Ici c'est 6 Comparé au 5 de l'Iron Donc on va le passer à 7 Bien entendu 7 Et ici c'est 2 Comparé au restant C'est à dire 2, 3 On va le passer à 4 Voilà Donc je vais vous expliquer Dans l'ordre Ici On a quoi ? Ici on a l'absorption du casque Ça c'est l'absorption du casque Ça c'est l'absorption des coups Du plastron Donc autrement dit Ça va absorber 10 des coups Du plastron Ensuite on a ici Les jambières Qui vont absorber 7 Donc autant faire des jambières Qu'un casque Ça absorbe autant Et ici on a les jambes Qui vont absorber 4 Donc les jambes Ça absorbe autant Techniquement Que le reste Si on regarde ici De toute manière 3, 6, 3, 2, 1 À part le gold Les jambes absorbent moins Sinon en fer Et en diamant La tête absorbe autant Que les pieds Ce qui est faux Bien entendu pour les chaînes Puisque la tête absorbe plus Que les pieds Et pour le gold Puisque la tête absorbe plus Que les pieds là dedans La différence Entre les deux C'est 9, 10 La plus haute c'est 25 Du coup on va la laisser à 30 On va la mettre à 30 Celle-ci Tac 30 Voilà L'enchantabilité est de 30 À peu près comme celle-ci On reste sur le même type D'enchantabilité Puisque c'est le même matériel Pardon Techniquement Du coup notre shadium est prêt Notre shadium est prêt Alors itemarmor.armor.matériel Très bien Itemarmor.vr.étoile Ce qui nous permet de mettre Juste un arme en matériel Ici 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 On a à peu près tout ce qu'il nous faut On est prêt À entamer Les armures Et là attention Il y a du lourd Là il y a du lourd Il y a du très très lourd Premièrement Qu'est-ce qu'on va faire On va initialiser Ici En tant qu'item Nos armures Donc premièrement On va avoir besoin D'initialiser Tous ces objets Qui sont des items Bien entendu Qui sont toujours des items Hop Public Public Non c'est pas ici Pardon Je fais n'importe quoi Point virgule C'est ici les items Item Donc on a déjà tout ce qui est là On va rajouter derrière Shadium Head Shadium Shadium head Shadium Plate Voilà Ou alors on pourrait mettre Helmette Voilà Shadium chestplate Shadium Leggings 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 Voilà Et Shadium 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 boots Tout simplement Voilà Donc on va avoir Notre Shadium helmet On va placer ici Hop Raté Tac Tac On va avoir ici Shadium helmet On va commencer tout de suite par ça On va faire un new Shadium armor Voilà Qui va être égal à armor A l'armor shadium Donc le shadium armor Qui se trouve du coup A l'intérieur de Material init Point Shadium armor Voilà C'est le matériel de l'armure Bien entendu Même si techniquement Je vous rappelle Qu'on n'est pas obligé de le mettre On n'est même pas obligé de mettre le reste On a juste besoin de mettre un zéro Par exemple ici Virgule Helmet Shadium helmet Alors on va mettre dans Names.items.shadium Helmet Point Virgule Bien entendu ça ce n'est pas créé Donc on va le créer tout de suite La constante Qui va être de Shadium Helmet Voilà En statique Je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'il gueule Parce que j'ai dit En statique Ce n'est pas grave A la limite Parce qu'on n'a pas terminé Une fois qu'on aura terminé Il gueulera plus Le shadium helmet C'est bien rigolo Mais on ne va pas vouloir que ça On va vouloir Encore quatre autres choses On va vouloir Le shadium Plate On va vouloir Le shadium Leggings On va vouloir Le shadium Boots Et enfin Tout ceci va faire partie De shadium armor Avec 0 1 2 Et 3 Vous allez comprendre Ces chiffres A quoi ils servent Une fois qu'on aura créé Shadium armor On va créer la classe Shadium armor Qui va se trouver être Dans Let's mod.items Items.shadium Armor Tac On va créer Tout ceci Shadium armor Qui se trouve bien Au bon endroit Le premier étant Un int i Le deuxième étant Un shadium helmet Très bien Donc le constructeur Est sensiblement bon Ici ce n'est pas Un item Bien entendu Puisque ce n'est pas Des items Qu'on va faire Mais des items armor Voilà Je ne sais même pas Pourquoi je le précise Ça me semble logique En soi Ça me semble logique D'extends Item armor Voilà Parce qu'on est en train De faire une armure Bien entendu Le public Le Voilà Donc on va avoir Ceci Qui va nous demander Voilà D'insérer le super Le super étant Le matériel Donc ce matériel Va être tout le temps Le même Du coup pas besoin De le mettre A chaque fois Material Init Point Ça va être le shadium armor Comme matériel Très bien On va continuer Donc la suite Au niveau de notre matériel Voilà notre super On va rajouter Et ensuite Ensuite Zéro Et Et le I Très bien Voilà Object Shadyum helmet Non ce n'est pas Object Shadyum helmet Ça va être Name Voilà Donc ça va être Int i Et string Name Voilà Donc le nom De l'objet Qui va se retrouver On va être ici Voilà Puisque là ce n'est pas Un objet C'est un string A l'origine C'est peut être pour ça Qu'il gueulait Voilà String name Très bien Item unit Tout ça c'est réglé On récupère tout Et on le met au bon endroit Donc Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va lui demander Premièrement De prendre l'armor texture Get armor texture Voilà Texture Voilà très bien Donc L'armor texture On va avoir besoin De lui passer Plusieurs paramètres Premièrement On a besoin de lui passer L'item stack L'entity L'in slot Et le string type Donc ça c'est lui Qui les gère en interne Nous il va falloir Qu'on y retourne Un string Pour lui donner La texture de l'armor Premièrement Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire If slot Est égal à 2 Est égal à 2 Voilà Ce qu'on va faire C'est qu'on va Retourner Alors attendez On va faire plus simple On va faire plus simple On va faire return Mode Shade Pardon On va être return Constance Constance Point Mode Id Point To lower String To lower Case Voilà Plus Deux points Textures Slash Model Slash Armor Slash Shade Un Armor Et on s'arrête ici On s'arrête ici Pourquoi ? Tout simplement Parce que Ici ce qu'on va faire C'est Slot Est égal à 2 Pour l'interrogation Si c'est le cas Ça va être 2 Sinon Ça va être 1 Du coup ici On va tout simplement Faire une nuance Entre L'armure numéro 2 Enfin le bas de l'armure Les jambes de l'armure Et le reste Le 2 c'est les jambes de l'armure Donc si on reprend dans l'ordre 0 c'est la tête 1 c'est le torse 2 c'est les jambes Et 3 c'est le Le Comment dire Les pieds Nous ce qui nous intéresse Ça va être uniquement De mettre la tête Enfin les jambes Puisque les jambes Peuvent avoir Sont recouvertes D'une partie Et d'une autre Donc on va pas pouvoir Mettre la totalité Il va falloir qu'on mette D'un côté les jambes Et de l'autre côté Le restant de l'armure Une fois sur place Bien entendu Vu que ça va être l'armure Il va poser l'armure Sur les jambes Et ça va être caché Par le reste Mais en soi C'est comme ça qu'on fait Pour avoir Le modèle de l'armure Voilà Ici on termine bien entendu Par Plus Point PNG Puisque ça va être Une image en PNG Voilà Et ici Donc on a notre système Qui va renvoyer L'armure De la De la petite Armor Bien gentillette Bien entendu On pourrait lui dire Si le stack Qui est là Est égal Donc ici Plutôt que de mettre Slock On pourrait mettre Stack Est égal A leggings On met un 2 Sinon on met un 1 Ça renverrait Strictement la même chose Au final Ce serait strictement pareil Mais en soi Voilà Pas de soucis Pour ce qui est De la réparation De l'objet On va faire le même système Que pour Notre item spade Disons Voilà Enfin pour n'importe Quel Pardon Pour n'importe quel objet En shadium On va prendre la pickaxe On va récupérer Le get repairable Troll c On va même faire un truc Un peu plus foufou Voilà Pour le faire tenir Sur une seule ligne Parce que je trouve Que c'est toujours plus intéressant De faire tenir les choses Sur une seule ligne Plutôt que de s'embêter Avec des trucs comme ça Pourquoi est-ce que tu gueules Parce que c'est déjà défini Ah oui Parce qu'on est dans la pickaxe On est pas dans le bon truc Nous on devait aller Dans la shadium armor Voilà Ok Très bien Get easy repairable Ici ce qu'on va faire C'est que l'on va Faire autrement On va faire autrement On va faire comment On va venir ici On va supprimer ça Et voilà On va return Plutôt que de return tout ça On va return Un état de fait C'est à dire qu'on va faire un test Sur repair En lui demandant Si repair.getitem Est bien égal A Item init.shadiumingot Voilà C'est strictement la même chose Qu'ici Sauf que là on lui dit De renvoyer vrai Ensuite on lui dit De renvoyer faux Là on lui dit De renvoyer le résultat De est-ce que l'objet C'est du shadium ingot Ou pas Si c'est l'objet Si l'objet c'est du shadium ingot Ça va faire un true Et ça va renvoyer true Sinon ça va renvoyer un false Donc autrement dit En une ligne En soi on a géré La réparation Le fait que l'objet Soit réparable ou non Pour la suite Voilà Très très simple Très 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 simple On va vouloir Aussi lui proposer On pourrait lui proposer Bien entendu Que Lui rajouter un item Lui rajouter un item Qui pourrait être Réparable ou pas On pourrait rendre L'armure réparable Avec deux items différents C'est à dire Si L'item Est un Pour le moment Ça ne se répare qu'au shadium Ça ne se répare pas Avec Un autre Un autre chest Une autre tête Et Ça ne se crafte pas Avec Deux têtes Donc en soi L'objet Fonctionne L'objet fonctionne Mais l'objet N'est pas fait On va Tout de suite Prendre On va tout de suite Prendre autre chose On va faire quoi ? On va faire Déjà Notre Crafting Init Ici On va rajouter Les recettes Donc ça ne va plus être Les recettes de shadium Ça va être les recettes De shadium Tout court Rajoutons les recettes Qui nous manquaient La dernière fois Game Pardon A chaque fois J'appuie sur insert Sans faire gaffe Quand j'appuie sur entrée C'est assez embêtant Voilà Ici rajoutons Tac Game Registry Registry Point Add Shaped S&P New Item Stack C'est un Item stack Va être un Item Minute Axe Shadium On va en mettre Une Qui va venir Du New Object Object Voilà Comme ceci Qui va se crafter Comment Qui va se crafter Comme Ceci C'est à dire Première ligne On va vouloir mettre XX Donc deux côte à côte De préférence Ici ça va être XY Espace Voilà Puis Donc bien entendu Là on va le mettre Sur le côté Donc on met XX Espace XY Espace Et Espace Y Espace Où X Va être égale A Un Item Unit Point Shadium Ingot Voilà Et Y Va être égale A Items Point Stick Donc autrement dit Avec des Stick Stick Voilà On va avoir Le tout Bien entendu Pour crafter Une armure En shadium On va avoir Enfin Une axe En tout cas On va avoir Deux façons De le faire On va avoir La première façon Qui va être Comme ceci Et on va avoir L'autre façon Qui va tout simplement Être avec les X De l'autre côté C'est à dire Au lieu que ce soit Comment vous expliquer Comment vous expliquer Et bah attendez On va s'expliquer Assez rapidement En allant ici On devrait pouvoir Trouver Le GUI De la crafting table Container Crafting table Voilà Parfait Voilà En gros On va avoir Deux méthodes Pour crafter Notre axe Bien entendu On va avoir La méthode Ici Ici Et ici Voilà Donc dans ces trois là On va mettre Du shadium ingot Et ici On va mettre Deux Deux Stick On va avoir La méthode Ici Ici Et ici On va avoir Du shadium Et deux sticks Et ça va être Les deux méthodes Pour faire notre Pick axe Pour faire notre axe Bien entendu D'un côté Et de l'autre Donc autrement Ça va faire XX Vide XY Vide Vide Y Vide On vérifie X Ici C'est ici XX Vide XY Vide Vide Y Vide La même chose Dans notre sens On va vouloir Pardon On va vouloir Vide XX Vide Y X Vide Y Vide Donc Vide XX Vide Y X Vide XY Pardon Je me suis gré J'ai fait n'importe quoi Vide Y X Vide Y Vide Très bien Donc là On a nos deux façons De crafter Une Pick axe Enfin une axe Voilà On va Copier ceci Pour faire une Pick axe Ce coup-ci La pick axe En shadium Qui va être beaucoup plus simple Puisque la pick axe C'est quoi ? C'est la première ligne pleine Et la deuxième ligne Avec juste le reste C'est à dire XXX Stick Stick Ingot 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 Stick Stick Donc XXX XY Où Y est égal au stick Et X est égal au shadium Donc XXX Y Y Avec du vide autour Très bien C'est très bien Donc là on a notre pick axe On va refaire encore un Sauf qu'ici ça va être beaucoup plus simple On va avoir X On va avoir Y Et on va avoir Y Et tout ceci sans espace ce coup-ci Et qu'est-ce qu'on va crafter avec ça ? On va crafter la spade Shadium Donc autrement dit La pelle La pelle se crafte avec un X Un Y Un Y Et un X Sans aucun souci En soi Bien entendu Je fais n'importe quoi Ça va être ça Ça Et ça Voilà Ça Ça Et ça Puisque tout simplement On peut faire aussi Des pick axe comme ça C'est à dire Tac Tac En mettant ici Ici Et ici Ainsi que des zingotes Ainsi qu'à ici Et ici On devrait pouvoir faire une pick axe aussi On n'est pas obligé de mettre pick axe comme ceci On peut très bien le mettre comme ceci Du coup on retire les espaces tout simplement sur les côtés Ce qui signifie que si on fait comme ça Et si on fait comme ça Ça le fait aussi Puisqu'il va regarder l'ensemble de 2 par 3 Et ici pareil dans l'autre sens Il va regarder l'ensemble de 2 par 3 Pour crafter notre petite hache Pour la spade Pareil On a juste à mettre x, y, y Puisque quoi qu'il se passe Et bien ce sera en ligne droite Ce sera en ligne droite comme ceci Ce sera en ligne droite C'est à dire Ingot Stick Stick Que ce soit ici, ici ou ici Ingot Stick Stick Donc pas besoin de mettre les espaces On a juste besoin de l'ensemble Qui se craft très très bien comme ceci Donc on a fait La axe La pick axe La spade Il va nous manquer la Oh Ah non pardon Ça c'est la deuxième axe Axe shadium La deuxième type de craft Pour la axe shadium Pardon J'étais parti dans le fait Qu'il y en a un double Et que c'était normal Contrôle D Ici on va avoir Oh shadium Voilà Le Oh shadium Ça va être X, x Espace y Espace y Voilà Donc autrement dit Ça c'est d'un côté Contrôle D Et je vous montre juste après Pour la suite Espace y Espace y Voilà Donc on va avoir Une autre façon Pour faire la Oh Cette façon va être la suivante On va avoir deux façons Pour faire la Oh Techniquement On va avoir Ici Minerai, minerai Enfin Lingo, lingot Stick, stick On va aussi avoir Lingo, lingot Stick, stick Et ça peut être déplacé Partout bien entendu Donc Sur une case de 2 par 3 On va avoir Deux lingots ici Et soit deux sticks comme ça Soit deux sticks comme ça Voilà Et ça va nous faire La Oh Tant désiré Et deux façons De faire la Oh Sachant que la spade Et la pick axe Donc une seule façon De faire la Oh Puisqu'elles peuvent être déplacées Pour la spade Ça peut être déplacée Sur les 3 bords La pick axe Ne peut pas bouger Puisque c'est obligatoirement Comme ceci Donc on va avoir Tout notre spade Tous nos trucs Ici on va faire Un game registry Encore une fois Voilà On va faire Contrôle 1, 2, 3, 4 En D On va avoir Helmet Shadium Helmet On va avoir Le Shadium Helmet On va avoir Le Shadium Boots On va avoir Le Shadium Leggings On va avoir Le Shadium Plate Le Shadium Helmet Comment est-ce qu'on fait Un casque ? On fait le casque Comme ceci XX Et voilà Tout simplement En théorie On devrait avoir Besoin de faire Que comme ça Je ne sais pas Si ça va passer Partout comme il faut On va tester On testera On fera On fera l'essai Les Boots Comment ça se craft Ça se craft En XX Et XX Donc on va revoir Ça tout à l'heure Aussi Pareil Les Legs Ça se craft XXX X X Et enfin en bas Pareil X Et enfin Les Plate Ça se craft En XXX Puis XXX Puis XXX On peut virer Les Y Qui est à l'Item Stick Puisqu'on n'a pas besoin D'Item Stick Pour faire Des Plate Des Helmets Des Boots Et des Leggings Voilà On a juste besoin De Shadium Ingot Pour ça En théorie Ça devrait être Bon Testons Testons Je vous le rappelle Il faut tester Testons Et testons Et testons encore Là on va simplement Tester Si tout se passe bien Si on arrive à crafter Et surtout Si au niveau des craft Des helmets Ça passe ou pas Donc voyons déjà Si minecraft Veut bien utiliser le serveur Enfin le truc Comme ceci Si ça bout à fond On sait que c'est bon Ça a l'air d'être bon Voyons dans le monde Comment ça le gère Très bien Est-ce qu'on a déjà Notre armure Dans Si on va dans les armures Ici Bien entendu Elles ne sont pas Register Dans les bonnes tables Et ici Normalement On devrait avoir Shadium Ah non Elles ne sont pas Register ici aussi Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas Register Peut-être parce que Dans le item unit On ne les a pas encore Register On n'a pas encore Register Voilà c'est ça Tac 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 Ici ça va être Shadium boots Shadium helmet Shadium leggings Shadium plate Item ici ça va être Shadium boots Que l'on n'a pas Shadium boots Voilà Ici ça va être que Les Shadium helmet Je ne sais pas pourquoi Ah oui c'est parce qu'on n'a pas Mis ça Shadium plate Shadium leggings Et Shadium boots Boots Très bien Le plate Donc tac direct On génère la constante Plate Qui va être Shadium plate Voilà On va pouvoir faire Ça aussi Qui va être Shadium Boots Autrement dit Ça va être Shadium boots Ici le Shadium Leggings Alors en majuscule Ça serait mieux Leggings Très bien Qui va être nommé Shadium Leggings Très bien Hop On a tout ce qu'il nous faut Retournons dans le item unit Shadium boots Shadium Oh non Ça ça va être Helmette Tac Shadium helmet Ici ça va être Le leggings Très bien Ici ça va être Le plate Ici pareil Shadium boots Shadium boots Tout est censé être bon On va réessayer En théorie ça devrait être au bon endroit En théorie bien entendu En pratique on verra Très certainement Après avoir fait cette armure Dans un épisode prochain Comment faire un onglet créatif De A à Z Où stocker nos objets Pour notre mode C'est à dire Y compris Les petits trucs etc Et tout ce qui va avec Testons tout simplement Si tout se passe bien Tout a l'air d'être enregistré Il va gueuler Parce qu'il n'y a pas de De système pour Mais en soit Si on va ici dans combat On va voir ici Item nul Alors Item nul Item nul Et item nul Je ne sais pas pourquoi Est-ce que ça marche Qu'intem nul Mais si on les met On voit que là ça va sur la tête Là ça va sur les jambes Là ça va sur le Là ça va sur le torse Et là ça va sur le truc Si on regarde Maintenant en passant En tant que Slash Game Mode Créative Survival On voit que la protection On est à fond Si on le retire Voilà La protection se fait petit à petit On a Deux d'armure pour les jambes On a Deux d'armure pour la tête Puisque c'est sensiblement la même chose On a Quatre d'armure pour le corps Quatre d'armure pour le bas Ici déjà on a atteint la totalité Et ici on dépasse encore Et bien entendu on est en noir et blanc Du coup on se voit mal Parce que tout simplement On n'a pas En fait les rendus encore Les rendus on va les faire très rapidement On avait dit qu'on voulait tester aussi Les skins mais c'est pas grave Faut d'abord faire les rendus Faut d'abord faire les rendus Alors pour les rendus On se retrouve dans quelques instants Comment faire les rendus De façon assez simple Bah écoutez ça me semble assez logique On va aller dans les librairies On va les récupérer Pardon Dans le project Dans les librairies externes On va les récupérer dans le forge Dans les sources de forge Les assets de minecraft etc Bien entendu c'est Show in explorer Ça on l'ouvre avec Winrar archiver Archiver Les assets de minecraft Dans les textures Les modèles D'armure On va récupérer Les deux layers en gold Qu'on va extraire Bien entendu Dans notre objet Qui se trouve être ici Texture items On va créer un nouveau dossier Qui est sacré Texture models Models Très bien Vérifions que ce soit Le bon emplacement Voilà Donc c'est Texture models Nouveau dossier Armor A l'intérieur On va mettre Les deux gold layers Qu'on va changer derrière Ces deux gold layers On va les foutre A l'intérieur ici On va les ouvrir avec Du coup là C'est l'armure en doré L'armure en doré Tel qu'on la voit d'habitude On va tout simplement Lui afficher Diodant directement Les variations de teintes Pour en faire en violet Pareil ici Affichage Filtres Couleur Variations de teintes En violet Parfait CTRL S Pour ici Qui va être Dans Parce que C'est dans Items Mais dans Models Armor Shadium Layer Donc ça Ça va être Là Deux Puisqu'il s'agit Des pieds Ok Et ici Le gold Ça va être Shadium layer 1 Voilà Enregistré Ok Parfait Donc maintenant On a nos Shadium layer 2 Et Shadium layer 1 Récupérons Également Tant qu'on y est Au niveau Des items Les objets En gold Qui vont avec C'est à dire Les leggings Il nous faut Leggings Il nous faut Boots Chestplate Et Helmet Et Helmet Qu'on va copier Dans Items Ce coup-ci Avec le restant C'est à dire On reprend Chestplate Boots Helmet Et Leggings Tac Tac Tout ça va aller Et à l'intérieur Transformons Tout ceci En chose Que l'on va pouvoir Utiliser Derrière Tac Tac On va avoir Les leggings On va avoir Le helmet On va avoir La chestplate Et on va avoir Les bots Hop Filtre Couleur Variation Radée Filtre Couleur Variation De teinte Violet Ok Filtre Couleur Variation De teinte Violet Ok Ici pareil Filtre Couleur Variation De teinte Violet Ok Et ici Filtre Couleur Variation De teinte Violet Ok On sauvegarde Ceci En Shadium Leggings Enregistré Ici on sauvegarde Ceci En Shadium Helmet Ok Enregistré Ici bien entendu C'est Shadium Plate Enregistré Et ici c'est Contrôle S Shadium Boots Enregistré Vérifions que tout se passe bien à l'intérieur d'Eintegi Au niveau de nos objets Est-ce que c'était bien les bons noms déjà pour commencer Names C'est Shadium Plates Shadium Boots Shadium Leggings Et Shadium Helmet Vérifions toujours 18 fois que les ressources sont les bonnes Texture Items Shadium Leggings Elles sont où Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas Items On devrait les avoir Normalement Tu les as enregistrés où toi Par simple hasard Dans les armures Très bien C'est pas grave Annuler On va les récupérer dans items Ici Dans les modèles armor On récupère tout ceci On coupe On va les remettre dans les items A l'endroit où ils doivent normalement Appartenir On peut virer le gold Très bien A l'intérieur ici De IntelliJ On vérifie donc que tout est bien mis Shadium Boots Shadium Boots Shadium Helmet Shadium Helmet Shadium Plate Shadium Plate Shadium Leggings Shadium Leggings En théorie tout est bon Testons Testons Je n'ai pas vérifié si ça marche Shadium Armor Non c'est pas Shadium Armor C'est Shadium Layer Donc là Ça ne fonctionnera pas Les trucs seront affichés Mais En soi ça ne fonctionnera pas Parce que Il s'agit de Shadium Layer Et non pas de Shadium Armor On va remettre ici Tac Tac Shadium Layer Shadium Layer 1 et 2 Voilà Alors que nous on veut les armures Très bien Il nous engueule Pourquoi ? Parce qu'il manque L'item Flag Donc autrement dit Il a trouvé tout le reste Annuler Hop Let's Mode World Il va nous engueuler Quand on va vouloir les mettre Bien entendu Mais c'est pas grave A la limite Regardons simplement Si les objets sont bien en place Slash Game Mode Créative Est-ce que c'est dans le bon onglet Et est-ce que c'est bien considéré Comme du Shadium Item.null.name Ok Donc on a un problème Au niveau d'une hommage On a un problème Au niveau d'une hommage Pourquoi ? On a un problème Au niveau d'une hommage Parce que Ça ça ne possède pas De nom en soi 10.7 10.7 name Je crois Un truc comme ça Attendez Je vais juste regarder Ici 10.7 Item stack name Non C'est pas ça On va y arriver Voilà Set un localized name Un localized name Qui va être le name Autrement dit Le paramètre Qu'on va lui passer directement Puisque ça va être Strictement la même chose On va juste enregistrer 3 fois une chose différente 4 fois une chose différente A 4 emplacements différents Donc autrement dit Vu qu'on lui passe le nom Au passage On n'a pas besoin de le changer Dans l'item unit On vérifie bien Qu'on lui passe Les bons endroits On vérifie bien Qu'on passe les bonnes choses En théorie Ce qu'aussi Le nom devrait être Fonctionnel Donc vous voyez Quand vous avez Un item Null.name C'est qu'à l'intérieur De l'objet Vous n'avez pas déclaré Le nom de l'objet Tout simplement En théorie On devrait voir Le nom de l'objet Apparaître Vérifions Hop Dans combat Item.shadium Elmette Shadium Boost Shadium Plate Et Shadium Leggings Voilà Quitter le jeu Ici Ce qu'on va faire Très rapidement Dans Shadium Armor Non C'est dans Oui C'est dans Shadium Armor 10.7 Texture Name Qui va être De Constance Point Mode ID Point ToLowerCase Plus Deux points Plus Name Tout simplement Voilà Parce que là Ça va gérer les trois À chaque fois Les quatre Ça va faire Donc Let's Mode Deux points Et le nom de l'objet Donc ça va aller chercher Dans le dossier Let's Mode Le nom de l'objet Shadium Tools Etc Dans les items Puisque c'est un item Et en théorie C'est géré automatiquement Pour le tout Il n'y a pas besoin De rajouter derrière À chaque fois Le mélange Et différents trucs Ça c'est la façon simple Pour gérer en une seule fois Tout ce qu'il y a autour Ce que je vous rappelle Qu'en informatique Le plus intéressant C'est de gérer automatiquement Les choses les plus difficiles Enfin les choses les plus chiantes Et les plus longues Et qui demandent 50 ans d'automisation Un bon codeur N'a pas besoin De coder 50 lignes Il n'a besoin de coder Une ligne qui fait 50 Donc là on a notre Shadium helmet Shadium boots Shadium plate Et Shadium leggings Si on les prend Donc on va Hop tac 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 On va les équiper Au bon endroit La tête Très bien La tête Avec le violet Parfait comme on veut Les jambes Qui vont au bon endroit Le torse Qui va au bon endroit Les leggings Qui vont au bon endroit Du coup là on est en Shadium On est habillé en Shadium Ça fonctionne très bien C'est très moche C'est très très moche Mais ça fonctionne très très bien On a tout notre truc Si on avait voulu faire un peu les foufous On aurait pu le modifier complètement Avec notre pack Mais là ce qui nous intéresse Ça va surtout être de faire Le système complet En Shadium On a notre armure complète Qui est belle Qui est bien rendue Et testons le craft Alors ça c'est la grande question Testons le craft L'item Enfin l'épisode va prendre un poil plus longtemps Mais on a besoin de tester les craft Alors Shadium helmet Très bien Donc Comme ceci Est-ce que ça fait un Shadium helmet Non Comme ceci Est-ce que ça fait un Shadium helmet Non Je ne sais pas pourquoi Le Shadium helmet ne marche pas Le Shadium helmet marche quand il marche Il n'y a rien Très bien Il me crée des Shadium helmet En vide Ici ça fait des Shadium leggings Très bien Sinon il me refait un Shadium helmet Bon on va avoir un petit problème Au niveau des helmets Bien entendu Un petit problème au niveau des bêtes aussi Voilà On va voir comment se dégénère Comment se gère Minecraft de base Je crois qu'il n'en fait que deux Testons là Oh Bâton bâton Très bien Là ça marche Là où en Shadium Elle est bonne Là où en Shadium Elle est bonne Si on le déplace comme ceci Là où en Shadium Elle est bonne Là où en Shadium Elle est bonne La Spade En Shadium Elle est bonne Quel que soit l'endroit Elle est bonne L'épée en Shadium On l'avait déjà testé La Picax en Shadium Comme ceci Voilà Pioche en Shadium Et la H en Shadium Elle est bonne Et est-ce que si on remplace ça comme ça Ça marche aussi H en Shadium Elle est bonne Très bien Les crafts sont bons Du coup On va corriger très rapidement A la fin de cet épisode La suite Ici on le dégage Ici on le dégage Tout ce qui est vide On le dégage Tout simplement Voilà Tac Tac Ça c'est bon Ça c'est bon Ici ça devrait être bon En théorie Testons comme ceci Donc on dégage la ligne Qui est vide A première vue A première vue Minecraft n'aime pas Quand on fait des lignes vides En tout cas Le Game Registry N'aime pas Quand on fait des lignes vides Donc On ne laisse aucune ligne vide Ça devrait passer Puisqu'on arrive à faire La même chose En déplaçant sur le côté Avec les objets Sur le 3x2 Vu que c'est du 2x3 En faisant la même chose Dans l'autre sens Ça devrait marcher aussi En laissant le doute planer Sur l'emplacement Si c'est en haut ou en bas Ça devrait marcher aussi Testons ça tout de suite Alors Tac tac Rater Tac tac Parfait Les Shadium Boots Et le Shadium Helmet Qui fonctionne n'importe où Shadium Helmet Shadium Boots Très bien Il ne reste plus qu'à nommer Tout ceci En prenant Bien entendu Les noms Et en rajoutant Dans notre Tac Langue Enus et Frfr En rajoutant Ctrl D 2 3 4 Shadium Leggings Voilà Shadium Helmet Très bien Shadium Plate Et ici Shadium Leggings Helmet Plate Et Boots Très bien Donc là on va mettre Bot en Shadium Tors En Shadium Casque En Shadium Jambière En Shadium Prenons tout ceci On va le mettre en us Ctrl 1 2 3 4 Shadium Plate Shadium Leggings Shadium Helmet Ainsi que Shadium Shadium Helmet Et Shadium Boots Boots avec une majuscule Bien entendu Tac Shadium Plate Chest Plate Non Chest Plate Shadium Leggings Shadium Helmet Et Shadium Boots Testons Et aujourd'hui si on voulait faire des chaussons on aurait pu faire des chaussons D'ailleurs on fera peut-être des chaussons la prochaine fois Qui auront un petit effet assez sympa Plus tard dans les épisodes une fois qu'on aura terminé entre guillemets les objets de base C'est la façon de créer des objets de base On fera des chaussons On fera des chaussons c'est à dire que quand on mettra les chaussons on n'entendra plus nos bruits de pas Plus personne n'entendront nos bruits de pas Pourquoi ? Parce que quand on met des chaussons Bah on va dire que ça va amortir le son Du coup on annulera tous les bruits de pas des blocs sur lesquels on marche Très bien Alors voyons voir Ici est-ce que tout se passe bien dans combat Casque en shadium Bot en shadium Torse en shadium Jambir en shadium Testons en anglais Option Langue Enus English S'il te plaît English please Done Voilà Golden Helmet Etc Shadium Helmet Shadium Boots Shadium Chestplate Shadium Leggings Notre objet est complet On a terminé un kit d'armure complet en shadium Voilà Qu'on a sur nous Qui est très très beau Qu'on va tout détruire Et voilà Donc c'était Chad Merci à tous d'avoir regardé cet épisode On se retrouve la prochaine fois Pour beaucoup plus de Minecraft D'ici là les amis C'était Chad Bisous à tous Portez-vous bien A très très bientôt Sous-titrage ST' 501